Bonjour, Cédric Van Stivendel, je suis le président d'Housing Europe, une fédération des opérateurs et des acteurs du logement social et coopératif en Europe qui représente 26 millions de logements, c'est-à-dire 11% du stock de logements en Europe. Ce qu'on peut dire de la situation du logement social et abordable en Europe en quelques mots. Tout d'abord, même si, comme le dit le président Juncker, la croissance est de retour en Europe, elle n'est pas de retour pour tout le monde et elle cache de formidables inégalités et elle cache une augmentation de ces inégalités. Je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, mais de partager avec vous quelques données significatives. Le premier chiffre que je veux partager avec vous, c'est le nombre de citoyens européens qui dépensent plus de 40% de leurs ressources pour se loger. Un Européen sur 10, aujourd'hui, dépense plus de 40% de ses ressources pour se loger. C'est considérable et ce chiffre est le seuil au-delà duquel on considère que les personnes sont en taux d'effort trop important et que ça vient pénaliser très fortement leur qualité de vie au quotidien. Et puis le deuxième chiffre, c'est celui de la capacité des citoyens européens à se chauffer. Un Européen sur 10 n'arrive pas à chauffer correctement son logement sur notre continent. C'est un deuxième indicateur extrêmement important de ces augmentations de l'inégalité. Et je ne parle pas de l'augmentation du sans-abrisme dans la totalité des pays d'Europe, à part en Finlande, qui vient également conforter ce panorama. Cette difficulté, elle est liée au fait que les prix ne cessent d'augmenter sur la question du logement et du logement abordable. Nous sommes revenus au niveau des prix avant la crise de 2008. La preuve en est que notre continent et l'Europe n'ont pas compris ce qu'il s'était passé. Ou en tout cas n'a pas mis en place les mécanismes nécessaires à la régulation de ces prix. Nous avons aujourd'hui des indicateurs d'alerte pour 11 pays en Europe qui ont dépassé les 6% d'augmentation annuelle des prix du logement. C'est extrêmement préoccupant. Dans le même temps, la production de logements est en baisse, sauf en Autriche et en France. Elle est divisée par 2 en Italie, par 7 en Espagne, par 4 en Irlande. Et ça, c'est à mettre au regard avec l'augmentation extrêmement importante de la demande dans la quasi-totalité des pays européens. On a un chiffre qu'on connaît bien qui est celui de la France, 1,9 million de demandeurs. Mais on peut aussi regarder du côté de l'Italie. On a 800 000 logements et 650 000 demandeurs. Et puis, si on veut, entre guillemets, jouer à se faire peur ou se comparer avec des capitales dans lesquelles la situation est extrêmement préoccupante, 20 ans d'attente à Stockholm et 30 ans d'attente moyenne à Copenhague pour accéder à un logement abordable. Voilà la situation du logement en Europe aujourd'hui. On peut dire que le manque de logement abordable est finalement une arme de destruction massive de la cohésion sociale en Europe aujourd'hui. C'est extrêmement préoccupant et je sais que c'est aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup les opérateurs français. C'est assez paradoxal, en fait. Il y a une forme de contre-temps en France aujourd'hui puisque vous avez la partie Est de l'Europe qui ne cesse de nous demander comment faire pour développer des opérateurs de logements sociaux et abordables publics en nous disant comment vous faites, quels outils financiers vous mobilisez, comment est-ce que vous créez des opérateurs. Nous avons la partie plutôt au nord qui continue à les soutenir. Nous avons le cas particulier du Royaume-Uni qui vient de se rendre compte de 30 ans de politique extrêmement libérable et des difficultés dans lesquelles ça les a conduits et qui, en urgence, est obligé de débloquer 2 milliards de livres suite à l'incendie à Londres l'année dernière qui a fait plus de 100 morts dans un immeuble qui avait été confié à la gestion privée avec une réhabilitation avec des matériaux inadéquats et qui a eu un impact extrêmement fort sur l'opinion publique et la France, au milieu de cela, qui d'un seul coup se prend à vouloir modifier d'une manière extrêmement importante un système qui certainement mérite d'être modernisé, certainement nécessite de bouger, de se diversifier comme je l'ai évoqué mais qui n'avait absolument pas à souffrir ni de ses résultats ni de son coût puisque ces chiffres qui ont été mobilisés autour de la loi de finances sont à mettre en regard avec l'efficacité, avec la maîtrise relative des taux d'effort des ménages français et qu'on a eu là affaire à des débats extrêmement idéologiques dans lesquels je ne rentrerai pas. Ce que je veux juste pointer avec vous pour conclure, c'est que nous devons être extrêmement vigilants autour de la loi ELAN qui est actuellement en discussion pour ne pas laisser détricoter un modèle qui certainement a ses faiblesses mais qui avait une forme de solidité qui lui permettait d'être extrêmement présent pour répondre aux défis d'un logement pour tous abordable en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !